Cette semaine, je suis inquiet pour nos voisins, nos voisins occidentaux, ça veut dire à l'ouest Brigitte, pas dans le sens qu'ils sont paumés, bon aussi. Cette semaine, ils sont allés aux urnes dimanche et ils y retournent après-demain, et comme Justin Bieber attendant le verdict d'un dépistage de MST, j'appréhende le résultat. Moi je les aime nos voisins français, je sais que c'est la mode en Suisse de les critiquer, de se plaindre des frontaliers, mais moi je les aime, enfin pas tous, il y a quand même ceux qui font Secret Story et ceux qui regardent. Mais là je suis inquiet, parce que mes voisins là, à leur fenêtre, ils ont mis un drapeau bleu-blanc-rouge en forme de flamme. Et je peine à comprendre les arguments qui poussent à voter pour Marine Le Pen. La plupart des 6 millions d'électeurs FN, je suis persuadé qu'ils votent pas pour le FN, ils votent contre les autres. Ils disent tous, c'est les seuls qu'on a pas essayé, la droite c'était la cata, la gauche c'était la cata. Eux quand ils ont une plaie, et que le sparadrap ou la pommade ça guérit pas tout de suite, ils attrapent la bouteille d'eau de Javel. Le FN, leur grande chance c'est qu'ils ont jamais gouverné, donc on peut pas leur reprocher les échecs du gouvernement. Mais bon, avant de filer le volant à quelqu'un qui a jamais conduit, faut quand même vérifier qu'il ait le permis. Puis en France, on adore remettre la faute sur les politiciens, c'est toujours la faute du PS, des républicains, mais jamais des français. Hollande, à un moment, on lui en voulait même pour la pluie. Et pour le FN, c'est encore plus simple, rien n'est de la faute des français, tout est de la faute des étrangers. La crise, le chômage, pourtant j'ai pas l'impression que la fermeture des mines de charbon c'est à cause de l'arrivée des arabes. Eux ils ont essayé d'aider, ils en mettent sur leur chicha. Non mais je me répète de chronique en chronique, mais l'immigration a un effet positif prouvé sur l'économie et le chômage. Mais c'est tellement plus simple de dire, ils nous envahissent, ils nous imposent leur culture, ils foutent en l'air notre économie. Non non, je crois que vous confondez avec vous chez eux pendant les colonies. Dimanche, après les résultats du premier tour, les journalistes étaient sous le choc. Comment un parti dont ils parlent toute la journée a pu faire un tel score ? Les artistes sont choqués, enfin ils le disent pas tous parce que les électeurs du FN ils achètent aussi des disques et des DVD donc on fait gaffe. Mais y'en a qui osent. Danny Boone a appelé à ne pas voter FN dans sa région chérie du Nord. Le mec, il lit le scénario de Rien à déclarer ou de l'autre côté du lit et il trouve ça cool. Mais il voit le programme du FN et il en veut pas. C'est que c'est vraiment de la daube. C'est régional, moi j'ai peur que ce soit une étape qui nous rapproche d'une Le Pen à la présidence. Et si c'est pas Marine, bah ce sera Marion. 26 ans hier et plus de 700 000 votes en région PACA. C'est fou. Bon je sais pas combien ont vu sa tête sur les affiches et ont cru qu'il votait pour l'élection Miss France. Elle est quand même super super jolie. J'ai jamais été aussi proche de bander et vomir en même temps. Au moins Jean-Marie Le Pen c'était plus facile de se rendre compte qu'il était maléfique. Il ressemblait à un épouvantail. Il lui manquait même un oeil. Vous vouliez quoi comme un 10 de plus ? En 2002 quand il est arrivé au deuxième tour c'était censé être le déclic. Sursaut républicain. Tout le monde vote Chirac. Et c'est la dernière fois que ça arrive. Promis on l'a échappé belle. 13 ans plus tard tout le monde a oublié. Y compris Chirac. Mais lui il a l'excuse de l'Alzheimer. Nous on est juste con. Depuis ça a continué comme si de rien n'était. Chirac, Sarkozy, Hollande. Des mini scandales en langue de bois. Si la forêt amazonienne disparaît à vue d'oeil. C'est parce qu'il en faut du cèdre du Brésil. Pour alimenter la bouche des politiciens de l'hexagone. Les élus français c'est comme moi au lit. Des grandes promesses avant le jour J. Une bien triste prestation. Et après je passe mon temps à trouver des excuses. Mais les français bientôt ils en auront plus d'excuses. A force d'ignorer les déclics qui vont finir par se prendre des claques. Il leur reste à aller voter dimanche. De vote au premier tour. C'est l'audience dans l'épisode de Joséphine-Ange-Gardien. Peut-être que si on met des sosies de Mimimati dans les bureaux de vote. Les gens se préoccuperont enfin de l'avenir de leur pays. Et si jamais la blonde qui claque des doigts. Et qui résout tous les problèmes. Les gars c'est Joséphine. C'est pas Marine. Et bonne semaine.